... Dimanche 30 mars 2014, il est à peu près 20h à la mairie de Montpellier. Le dépouillement n'est pas tout à fait terminé. Voilà que la victoire de Philippe Sorel, candidat d'Ivée à gauche, se profile déjà à l'horizon. Le résultat définitif n'est pas encore proclamé. Max Levita, deuxième sur la liste d'Ivée à gauche, est le premier à s'exprimer. On est heureux de cette victoire. On a fait une très jolie campagne, une campagne dans laquelle il y avait peu de promesses, sinon d'une autre gouvernance. Et ça montre qu'on peut faire des campagnes électorales sans promettre de raser gratis, ce qui est quand même un exploit dans ce pays. 22h, la foule se presse dans le hall. Philippe Sorel arrive à la mairie. Merci à toutes les Montpellierennes et tous les Montpellierains qui nous ont fait confiance, qui ont eu envie de bousculer, de changer un petit peu le cours de l'histoire de la ville, et qui ont fait confiance à des citoyens rassemblés, qui ont envie aussi de mettre leurs compétences au service de leurs concitoyens. C'est un combat qui a été fait avec la passion, avec la foi du charbonnier, et avec rivé au cœur vraiment l'espoir de toute une population. C'est une aventure merveilleuse et qu'on a partagé véritablement avec les 64 colistiers de la liste Montpellier C'est vous. Pourquoi il s'écarterait lui ? Oh, Kainatélé ne s'écarte pas. Difficile de se frayer un chemin dans l'armée de photographes et de caméras. La progression se fait au rythme des cris de joie. Philippe Sorel savoure enfin sa victoire. Le candidat qui avait été exclu du Parti Socialiste en début d'année a gagné son pari. Même si de temps en temps la vie politique fait qu'on n'est pas d'accord sur tous les dossiers, je tiens à vous dire publiquement ici qu'avec Hélène Mandreau, nous avons toujours eu un discours clair. Ce chirurgien dentiste de formation s'est engagé en politique en 1984. En 1995, il est élu conseiller municipal de Montpellier sur la liste de Georges Frèche. En 1998, il devient conseiller général et sera réélu en 2004. Moi je dédie cette victoire à Pierre Mendès France. C'était notre maître à penser. Et ce soir il a gagné. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai qu'un seul parti, Montpellier. Le nouveau maire de Montpellier s'est imposé avec 37,54% des voix, soit 10 points devant le candidat socialiste Jean-Pierre Mur. Je n'ai qu'un seul parti, Montpellier. Merci. Merci.